Oui, je voudrais insister sur le problème de défaut d'égalité républicaine. C'est de ça dont il s'agit. Et je voudrais remercier M. Cornu-Gentil qui s'est investi dans ce rapport et à nos côtés dans cette bataille. Ce n'est pas rien parce qu'il faut comprendre que ce que nous dit explicitement ce rapport, c'est que indépendamment de la population de la Seine-Saint-Denis, de ses difficultés sociales bien connues, indépendamment de cela, L'État donne moins à la Seine-Saint-Denis qu'aux autres départements. Or, on a dans la tête un préjugé qui est qu'en Seine-Saint-Denis, on donne beaucoup d'argent. Et vous voyez, ça ne marche pas. Ça, c'est les milliards de l'ANRU, c'est-à-dire l'investissement qui a été fait sur le bâti. Et c'est ce qu'on a dans notre imaginaire. Et effectivement, ça a été un plus. C'est quand même bien ce qui a été fait. Mais la rénovation urbaine ne change pas la situation des services publics ou l'État des familles, pour ce qui en relève de leur possibilité de vivre dans la dignité. Donc, on est devant un problème qui est que depuis des décennies, l'État donne moins. Moi, j'étais venue à la Bourse du Travail quand il y a eu la présentation. D'ailleurs, c'est là que j'avais aussi... La Bourse du Travail à Bobigny, on essaye de suivre, on n'est pas en... C'est une mobilisation. Je peux faire visualiser les choses. Mobilisation inédite parce que dans le département, vous connaissez mes engagements francs sur le plan politique, mais là, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'on a dit avec le sénateur Dallier, avec Stéphane Peu, le ministre... Les Républicains, le sénateur Dallier. Il y a une forme d'union sacrée politique. Le président du département, Stéphane Peu, on a dit, on ne peut pas, on se met ensemble et on interpelle l'État. On ne peut pas laisser cette situation perdurer. Fouad Zanel, Clément Innotin, ce qui saute aussi avec ce reportage, c'est le manque d'agents publics. En fait, manque d'enseignants, manque de postiers. Les structures ont l'air d'être appropriées là. Les réformes aussi, des petites classes. Mais s'il n'y a personne pour enseigner dans ces classes, ça ne peut pas marcher. Oui, bien sûr. On a un double problème. On a un problème quantitatif. C'est-à-dire que nous n'avons pas suffisamment d'agents pour assurer les missions de service public. Et nous avons un problème de fidélisation des personnels et qui n'est pas un petit problème parce que ça participe de l'épuisement des équipes. La grande souffrance des personnels de l'éducation nationale. Et on a vu avec le suicide de Christine Renon qui se suicide et qui fait une lettre pour dire qu'elle ne peut pas travailler. Vous parliez de bout de ficelle. Elle parle de bout de ficelle, d'épuisement total. L'émotion que cela a généré dans l'ensemble du département et au-delà, mais dans notre département en particulier. Et ça fait écho à la souffrance qu'on peut rencontrer dans d'autres secteurs. Qu'est-ce qui se passe quand vous dites fidélisation ? Il y a un turnover dans tous les services publics de combien de temps ? Tous les deux ans, tous les trois ans ? Je vais vous donner quelques exemples. Oui, alors le total c'est 2,7 en moyenne. 2,7 ans, l'agent reste 2,7 ans, ce qui est très inférieur à la moyenne nationale. Mais même si vous comparez, c'est donc deux ans pour des enseignants du primaire. Et pour les policiers, c'est trois ans là où c'est sept ans dans l'Essonne par exemple. Donc vous voyez, ce sont des décalages qui sont considérables. Donc on a un vrai problème de mal-être, de mal-vivre dans nos services publics parce qu'ils sont en souffrance. Et je ne vous parle pas quand même pour les enfants de Seine-Saint-Denis, je vous parle aussi pour mes enfants qui sont élèves en Seine-Saint-Denis. Sur une scolarité, à cause des non-remplacements de profs, on a un an d'enseignement perdu en Seine-Saint-Denis. C'est considérable. Dans des autres qui sont soi-disant prioritaires. Exactement. Et j'ajoute, pour vraiment faire écho à ce que disait Fouette, c'est important, c'est qu'il y a aussi une intériorisation qui est considérable. C'est-à-dire que moi, j'ai été fascinée sur les ascenseurs de voir des gens finalement être capables de supporter que pendant des semaines, l'ascenseur est en panne. Mais c'est vrai aussi pour les élèves qui, quand on leur parle d'écoles supérieures, ont intériorisé que des écoles supérieures, ça n'est pas pour eux. Alors, on va vous montrer maintenant. Je suis favorable à cette mesure. Je pense qu'elle est vraiment de bonne augure. Alors, elle n'est pas suffisante parce que si des personnels ne sont pas fidélisés, c'est d'abord parce qu'ils sont malheureux dans leur travail. Et donc, c'est l'ensemble des conditions de travail, du cadre de travail qui doit être visité. Mais en tout cas, cette prime est d'abord une reconnaissance de la difficulté et une incitation. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une annonce qui n'est pas totalement finalisée. Donc, on ne sait pas si ça va concerner les personnes qui arrivent ou celles qui sont déjà en poste. Il m'a dit qu'il y a beaucoup de questions qui allaient se poser ici. Et moi, j'ai une autre question qui me tient à cœur, qui est aussi, est-ce que les agents hospitaliers vont être concernés par cette mesure ? Ce n'est pas certain. Or, voilà un secteur où les personnels sont particulièrement en burn-out. Pour aller quand même dans votre sens, c'est vrai qu'à la fois, c'est bien d'avoir davantage de moyens pour la justice. Alors, même si tout ça reste très modeste, je veux dire, ce qui est annoncé, c'est quand même très modeste. Un peu plus de magistrats, 12, et puis le tribunal de Bovigny va se agrandir. Non, 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 non. Et vous, 160 actuellement, le plus grand tribunal de France. Moi, c'est probablement la critique majeure que je ferai à ces mesures annoncées. C'est qu'elle ne donne pas un plan pluriannuel précis qui nous permet, sur 10-20 ans, de nous projeter sur comment on arrive à l'égalité. Donc, du sérieux. Et c'était ce que nous demandions et ça, ça n'y est pas. Comment, juste, vous pouvez nous donner une explication de courte vue dans les réponses, selon vous ? Pourquoi le gouvernement ne prend pas la mesure ? Ça fait un an parce que le rapport a été rendu. Parce qu'il annonce, on refait les urgences, voilà, c'est ces urgences-là. Mais il ne nous dit pas, tiens, dans deux ans, dans cinq ans, ce sera telles autres urgences. Il y a peut-être des réformes nationales qui vont s'appliquer aussi au niveau des parcellements. Non, mais ce que je veux juste vous dire, c'est qu'on n'a pas un plan et une vision au long cours qui permet un rattrapage véritable, premièrement. Et deuxièmement, le parent pauvre, le parent pauvre de ce plan, c'est l'éducation et donc aussi tout ce qui concerne, et je partage totalement, la prévention. La prévention, l'accompagnement, tous les voyants sont rouges, exactement. Alors, en même temps, en même temps, en même temps, il faut se rendre compte, en Seine-Saint-Denis, quand même, que même si vous voulez divorcer, vous mettez deux fois plus de temps qu'à Paris. Quand il y a des décisions de justice, par exemple, sur les pensions alimentaires, le temps de prendre la décision, voilà, déjà, le chaos est installé. Pourquoi précisément, vous dites que la grande oubliée, c'est l'éducation, pour qu'on comprenne, je regarde, pré-recrutement de 500 enseignants, c'est pas suffisant ? 20 millions d'euros débloqués pour des investissements immédiats, je voulais en dire. Je donne juste un exemple, 20 millions, un collège, le dernier collège qu'on a inauguré en Seine-Saint-Denis d'ouverture, c'est celui de Bagnolet, c'est 26 millions pour un collège. Donc, quand vous donnez 20 millions, il faut juste se rendre compte de la mesure des choses. Fouad Benhamed, un mot de conclusion. Écoutez, notre ambition, c'était que ce rapport ne finisse pas sur une étagère dans la poussière, c'était quand même ça l'objectif. Donc, je constate que ce n'est pas le cas, que nous sommes en train d'en discuter. Et ce que je peux vous garantir, c'est que le noyau de mobilisation qui doit s'élargir aux associations, aux habitants, dont c'est l'affaire première, je pense qu'il faut qu'il y ait une montée en puissance et qu'en effet, non seulement on ait cette résorption des inégalités pour la Seine-Saint-Denis, mais évidemment, et je partage totalement, un changement de vision qui intéresse l'ensemble de la République. Parce que quand on regarde la République du point de vue de la Seine-Saint-Denis, on se dit qu'on a encore beaucoup à faire pour toute la République.